L'organisation des flux de voitures C'est toute une organisation en amont C'est à dire qu'on crée déjà des parkings Avec des voies de circulation Donc les voies qu'on voit au sol Ici qui sont des plaques posées Pour faire des vrais chemins de roulement intensifs Ce qui permet de passer tout le monde Donc on quadrit, on travaille sur plan Et on essaye de mettre en place un squelette Qui est le plus opérationnel possible A partir de là on a nos bandes de roulement On détermine des surfaces Si possible les plus carrées ou rectangulaires Sur les champs existants Et ensuite on a tout un ensemble de personnes Qui placent les gens au fur et à mesure D'une certaine manière pour en placer le maximum Mais aussi pour qu'ils puissent sortir Après on s'adapte en fonction évidemment De la qualité du terrain, des intempéries Puisque forcément on est en travail Avec ce qu'on a sous les pieds Et à partir de là on organise La régulation des entrées Des sorties, du personnel Qui bougent en permanence Qui fonctionnent avec les toquis Puisqu'on déplace nos équipes à distance Comme ça En fonction du remplissage Ensuite il y a des carrés Qui sont plus ou moins remplis ou vides Parce que là c'est réellement La qualité de la terre Qui fait qu'on peut se permettre De garer les gens ou pas Et ça c'est nous qui décidons Oui Là on est en dégel en quelque sorte Alors là c'est presque une des pires situations Puisque après le dégel Il y a eu de la pluie Mais on est en position de dégel Donc c'est pratiquement ce qui est le plus difficile à gérer Mais bon heureusement on a des terrains de qualité différentes Dont des terrains très pierreux Ce qui nous permet de rouler Alors après on est évidemment en relation Avec tout ce qui est PC, gendarmerie en permanence Puisqu'on peut activer des plans B Pour simplifier ou arranger des problèmes Et on donne également les flux de véhicules Pour que tous les gens Les coordinateurs, gendarmerie et autres Ainsi que les SDIS, pompiers Sachent à peu près tout ce qui arrive Et les flux Ce qui permet également aux organisateurs Après de connaître les heures d'affluence Les unes par rapport aux autres Mais alors là c'est un travail qui est exécuté Par les bénévoles Qui a été pensé exécuter Ou ce sont des sociétés spécialisées ? Alors donc société spécialisée En l'occurrence société sans limite Que je représente Qui est installée à Cravant Et on fait ça toute l'année en fait Où là on gère les parkings Avec notre personnel Une partie de notre personnel Et on peut prendre sous notre couple D'autres gens qui sont des bénévoles Qui sont des scouts aussi souvent C'est nous qui les dirigerons en fait Et c'est par contre C'est nous qui sommes maîtres complets De l'organisation Savoir si on remplit telle ou telle allée Si on délaisse Ou qu'on remplit tel parking Combien y a-t-il de bénévoles là ? De gilets oranges Alors nous sur ici On a à peu près une quinzaine Petite quinzaine De la société Et on a à peu près une quinzaine de personnes Entre des civistes Scouts etc Donc on est une trentaine de On est une bonne trentaine de personnes Sur l'ensemble de ce parking là Donc là on est du côté à Quint À Quint Et de l'autre côté Il y a un grand parking également D'un côté de la colline Voilà il y a À Saint-Père Non En Nantes-Lamcy En Nantes-Lamcy De la route de Clamcy D'accord D'accord L'axe Saint-Père C'est l'axe rouge Donc réservé aux urgences Ou à des invitations particulières Donc on a également Un autre parking sur Clamcy De l'autre côté Qui lui aujourd'hui A souffert des intempéries de la nuit Donc voilà Le style de réactivité Qui est organisé par nous Avec la gendarmerie On prévoit toujours un plan B Voilà Et le terrain est pratiquement Impraticable là-bas Et quasiment impraticable Donc là on vient renforcer Un peu les forces de police Sur l'intérieur Puisque nous on est habilité Sur les intérieurs Et non sur les extérieurs Mais là on a déclenché On a déclenché Justement j'étais avec le colonel Domereau Et on a déclenché Ils ont déclenché Le plan B ce matin De Bonheur Parce que le terrain Est trop impraticable Suite au dégel Et aux intempéries D'accord Donc toujours une solution B Côté A-K On est plutôt très bien En qualité de terme Donc tout ça C'est très pro finalement C'est notre métier Oui Tout bêtement D'accord Là ça a commencé à quelle heure Là les premiers arrivants Vous êtes à pied d'oeuvre Depuis 7h Alors nous on est depuis 6h30 ce matin Et on va dire que On est dans le principe De dire On arrive toujours A un quart d'heure Une demi-heure avant Mais c'était prévu 7h Et en fait Il y avait des gens Qui arrivaient à 7h 7h15 déjà Voilà Je vais attendre Vous allez leser Oui On va aller On va aller Ça fait un paquet de Ça fait un paquet Oui Ça fait un paquet Mais son Probleme Ça fait un paquet C'est clair OK C'est clair On va aller On va aller Réalbek Ça met un drastiques On va mettre un petit peu de... Non, 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 il n'a déjà mis pareil. On va mettre un petit peu de... On va mettre un petit peu de... On va mettre un petit peu... On va mettre un petit peu de... 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 On va mettre un petit peu... On va mettre un petit peu de... On va mettre un petit peu... On va mettre un petit peu de... On va mettre un petit peu de... On va mettre un petit peu de... On va mettre un petit peu... 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 Non, c'est le bon chat, c'est le sèche, c'est le sèche, c'est le sèche, c'est le sèche. C'est le sèche. C'est le sèche, c'est le sèche. 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 Sèche. C'est le 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 sèche. Si je peux... C'est le sèche. Je vous laisse... C'est le sèche. 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 Le sèche. C'est 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 le sèche.